Je bois beaucoup de café. Présentement, je suis chez moi à Hamilton, Ontario. Je suis dans ma cuisine, un endroit où je passe beaucoup de temps dernièrement. Présentement, je suis seule pour la première fois depuis longtemps. Ma petite fille, ma nouvelle petite fille dort en haut, c'est l'heure de la sieste et Ben, mon conjoint, est en haut, il travaille dans le bureau. Ça fait depuis le 12 mars parce que je l'ai noté au calendrier. Sinon, je dirais genre un an. Je suis nouvelle maman. Ma petite fille va avoir quatre mois lundi prochain. Donc, on avait vraiment établi une belle routine, elle et moi. On se levait le matin, puis on se préparait pour aller au yoga. Donc, c'est génial parce que j'avais quelque chose dans ma journée qui me faisait quitter la maison à 10h30. Donc, ça a vraiment coupé l'aspect social que j'avais avec les mamans au yoga. Mais j'ai un peu établi cette routine-là à la maison au lieu. En tant que travailleur autonome, on est souvent déchiré entre le boulot, le travail, les projets. Mais si c'est ma seule chance d'être à la maison avec ma petite fille, je veux vraiment savourer ce temps-là, puis être présente, puis tout ça. Ça fait que je n'ai pas voulu prendre trop de projets ou trop d'auditions. Mais dernièrement, j'ai lu une pièce qui m'intéresse. Je ne vais pas trop en parler. En fait, je vais retravailler avec les inspirés. Comme coach d'écriture virtuelle, sûrement. Je ne pense pas que la vie va retourner à normal bientôt. Moi, je ne sais pas, je vis des fois un peu dans le déni, mais je me dis « Ah, 1er juin, 1er juin », puis tout le monde me dit « Non, 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 ça va être plus tard, ça va être plus tard », mais là, c'est décourageant. On se réveille le matin. Je bois beaucoup de café. Puis le soir, je vais me gâtir avec un petit verre de vin rouge. Mais le jour, c'est ça, je me lève avec Lénie, la petite cocotte. On va jouer des activités, on va lire des livres. Quand il fait soleil, on va marcher. Je me promène d'un côté à l'autre de la rue. Si je vois quelqu'un qui s'en vient, bien là, je traverse vite avec la poussette. Et puis, on s'amuse à essayer de nouvelles recettes qu'on n'aurait pas nécessairement le temps de faire la semaine. On a fait une paque virtuelle avec nos familles. Donc, on a cuisiné notre premier jambon, un jambon fumé avec du cidre de pomme. Il était en fait excellent, je dois dire. Je ne vais pas me péter les bretelles, mais vraiment, c'est très bon. On vient de terminer la troisième saison de Ozark avec Jason Bateman et Laura Linney, qui sont extraordinaires. Et puis, je viens d'écouter le deuxième épisode de la série Haute Turbulente, qui est notre série franco-ontarienne, que vous pouvez retrouver sur tout.tv. Je la recommande parce qu'il y a Geneviève Langlois et Jean-Michel Le Gall, entre autres, que vous connaissez sûrement. Mais vraiment une belle série à découvrir. Bien, j'ai un livre sur ma table de chevet qui est un peu poussiéreux présentement parce que quand vient le temps de le lire le soir, je suis trop fatiguée, je m'endors. C'est 100 ans de solitude par Gabrielle Garcia Marquez. Ça, c'est ma petite cocotte qui pleure. La sieste est finie. Mais Ben va aller la chercher. Il y a Le petit prince pour les bébés, qui est un livre préféré, un livre favori dans la maison présentement. J'aime beaucoup des images Pinterest. Ça m'occupe. Courir, courir dans les rues en criant « Ourra ». Inviter, inviter famille et amis, faire une belle bouffe à la maison avec des amis, avec la famille. Bien arrosé.